Bonjour à tous, bienvenue sur Geospol. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir la première minéralogiste française. Elle est née vers 1590, c'est Martine de Berthereau. Bonjour Martine. Bonjour, par contre c'est Madame la Baronne de Beausoleil. Mais en vrai vous pouvez m'appeler Martine. On peut se tutoyer ? Ben non. Alors Martine, comme je disais, vous êtes née aux alentours de 1590 dans une famille noble. Et donc une fois que vous devenez adulte, vous épousez en 1610 Jean Duchâtelet, dit baron de Beausoleil et d'Offenbach. Qu'est-ce qui change pour vous à ce moment-là ? Alors il se trouve qu'à ce moment-là, mon Jeannot, lui, il était déjà à l'époque un ingénieur en minéralogie reconnu. Donc il travaillait régulièrement avec des grands souverains européens. Et donc à partir de ce moment-là, moi j'ai pas arrêté de voyager avec lui à travers toute l'Europe. Et bien sûr, ça inclut la France. Et pour quoi faire ? Ben pour découvrir des mines. On a été autorisés en 1626 et donc on a arpenté le pays accompagné d'une soixantaine de mineurs allemands et hongrois. Vous avez pas honte de faire travailler des enfants ? Non mais des mineurs, pas des enfants, des mineurs de mines. Ah ! Mais pourquoi pas des mineurs français alors ? Vous êtes raciste, c'est ça ? Mais non, pas du tout, je suis moi-même française. Et puis en plus, j'aurais pas été contre embaucher des mineurs français. Mais le paysage minier en France à l'époque, c'est un petit peu la reste. À part quelques mines de fer, franchement, il n'y a que dalle. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait appel à des mineurs allemands et hongrois. Parce qu'au moins là-bas, on pouvait avoir une main-d'oeuvre qualifiée. Alors finalement, vous avez peut-être eu raison, puisque vous avez découvert des dizaines et des dizaines de gisements miniers qui seront par la suite exploités pendant des siècles ? Tout à fait. D'ailleurs, j'en ai fait le détail dans mon premier ouvrage que j'ai sorti en 1632. J'en profite, je fais un petit peu de promo. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Si vous le voulez bien, j'aimerais maintenant revenir avec vous sur un incident que vous évoquez dans ce fameux premier ouvrage, qui a eu lieu avec le prévôt La Touche Grippée. Ouais, alors celui-ci, si je l'avais devant moi. Alors, je précise juste pour les spectateurs qui nous regardent, un prévôt sous l'ancien régime, c'est un fonctionnaire qui a surtout un rôle d'administration à l'échelle régionale. Oui, c'est surtout un gros sac à merde. Ah ouais ? Racontez-nous, par pitié. Alors, en 1627, on était en Bretagne, en prospection. On logeait dans un charmant village qui s'appelle Morlaix. Et un jour, Jeannot, lui, était sur le terrain. Moi, j'étais à Rennes pour faire de la paperasse. Et voilà, Tipa, que y a La Touche Grippée qui fait irruption chez nous, sous prétexte qu'on pratique la sorcellerie, et qui se saisit de toutes nos affaires. Donc, les instruments, tous nos mémoires, les échantillons, et puis, bien sûr, l'or, l'argent et toutes les pierres qu'il a pu trouver. Mais ça, vous avez pu le récupérer ? Ah bah non, sûrement pas. Puis, de toute façon, j'avais vraiment aucune envie d'être jetée en prison pour sorcellerie. Donc, non, avec Jeannot, on s'est cassés et on est retournés en Allemagne. Mais vous revenez quand même en France par la suite. Oui, on a fini par revenir. J'imagine que c'était le goût de l'aventure. Mais en vrai, non, c'était surtout pour l'argent. Alors, La Moula, on y reviendra juste après. Mais d'abord, revenons un peu sur ces accusations de sorcellerie et sur vos méthodes de prospection qui sont quand même un peu spéciales. Martine de Berthereau, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'un côté le bon mineur et de l'autre le mauvais mineur ? Non. Martine de Berthereau, qu'est-ce qu'il fait un bon ingénieur des mines ? Alors, déjà, il faut parler plusieurs langues pour se faire comprendre des ouvriers. Il faut maîtriser, évidemment, la chimie. Qu'est-ce qu'il faut aussi ? Il faut maîtriser l'arithmétique, la géométrie, la législation aussi, ça, c'est important. Et puis, la médecine, la chirurgie, au cas où il y a des accidents, ce genre de choses. Et évidemment, l'astrologie. Alors, a lot to unpack there. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'astrologie ? Oui, c'est simplement que, comment dire, on en a besoin pour construire les divers instruments de détection qui permettent de trouver les minéralisations. Parce que chacun des sept métaux existants étant relié à un astre, nécessairement, il faut maîtriser les astres pour ajuster correctement vos outils. Mais de quel outil on parle, là ? Oh, bah, vous avez les grands compas, par exemple, qui sont reliés au soleil et qui vous permettent donc de trouver de l'or. Vous avez aussi l'astrolabe minérale, qui, lui, sous l'influence de Vénus, vous permet de trouver du cuivre. Donc, voilà, ça, c'est des exemples pour les minerais. Mais sinon, par exemple, pour trouver de l'eau, vous avez aussi l'utilisation des verges sympathiques qui... Mais, pardon ? Les verges sympathiques. Les quoi ? Les verges sympathiques. Les verges sympathiques. Oui, les verges sympathiques. Des verges sympathiques. Oui, enfin, des verges que vous introduisez dans des instruments pour... Enfin, vous, vous appelez ça des bâtons de sourciers, je crois. Ah, d'accord ! Des bâtons de sourciers ! Mais vous m'avez fait peur ! Bah, des verges sympathiques, quoi. Donc, pour trouver de l'eau, vous pratiquez la radiesthésie, l'art de détecter les ondes avec un bâton, par exemple. Est-ce que c'est comme ça que vous avez découvert une source d'eau minérale à Château-Thierry, en 1629 ? Oui, tout à fait. J'avais monté mon compas minéralogique sur la charnière astronomique en quête de minerais. Mais bon, à la place, j'ai découvert une source d'eau minérale riche en fer. Bien sûr, j'ai tout de suite prévenu les autorités locales compétentes qui ont pu valider la qualité de l'eau et voir de leurs propres yeux l'emplacement de la source. Alors, cette version d'effet, c'est aussi celle que vous livrez dans votre rouage de 1632. Mais j'ai ici une autre version de cette histoire qui nous vient des mémoires d'un médecin de Château-Thierry, Claude Gallienne, et qui nous explique que vous avez été attiré, en fait, par la couleur rougeâtre des pavés de la ville sur lesquels s'écoulaient les eaux et que, de fil en aiguille, vous avez pu remonter à la source. Et à aucun moment, ils n'évoquent l'utilisation d'instruments tels que vous les décrivez. Oui, bon, en même temps, vous savez, lorsqu'on fait la prospection, que ce soit pour de l'eau ou des minerais, on ne se contente pas à une seule méthode. Il peut qu'il y en ait d'autres, oui, éventuellement. Et dites-nous lesquels, je vous en conjure. Alors, dans le cas de l'eau, vous pouvez chercher des plantes, celles qui aiment l'humidité, donc, voilà, les roseaux, les sauts, le lierre, par exemple. Et puis, il y a aussi toute une série d'expériences que vous pouvez faire pour vérifier la présence de l'eau dans le sol. Par exemple, vous faites un trou, vous mettez une petite laine dedans, et quand vous revenez le lendemain et que vous essorez cette laine, si elle rend de l'eau, c'est que, très probablement, il y a de l'eau dans les sous-sols, surtout, d'ailleurs, si, en plus de ça, la verge de la Lune dévie vers le centre de la Terre. Alors, il est intéressant, cet exemple, et j'aimerais bien votre ressenti là-dessus, puisqu'on retrouve exactement la même expérience, mot pour mot, dans un ouvrage écrit durant l'Antiquité par Vitrivius, donc un grand architeur romain. En fait, la seule différence, c'est qu'il ne fait pas mention d'outils astronomiques. Comment est-ce que vous l'expliquez, puisque vous ne citez pas Vitrivius dans votre ouvrage ? Attendez, vous êtes en train de m'accuser de plagiat, là ? Oui. Alors, vous savez, de mon temps, on ne regarde pas sans inquiétude. Ceux qui font des recherches sur l'Antiquité, les sciences naturelles, les arts. Donc, ce que j'ai fait, moi, je l'ai fait pour me protéger. Voilà. Qu'on ne m'accuse pas d'être une sorcière. Non, mais éclairez-nous, parce que qu'est-ce qui relève du faux ? Qu'est-ce qui relève du vrai ? Parce que vous ne citez pas vos sources, vous incorporez des notions d'astrologie qui ne se basent sur aucun fondement, et dont certains disent que vous ne faites même pas usage. Et globalement, excusez-moi de le dire, l'aspect scientifique de vos textes, il n'est pas du tout au niveau des standards de l'époque. Surtout quand on a Dere Metallica d'Agricola, qui est sorti en 556, qui est beaucoup plus juste. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous l'avez lu. Bon, écoutez, j'entends tout ce que vous dites, mais vous comprenez que mes textes, ils n'ont jamais eu une vocation à être scientifique, philosophique, ou à devenir un guide détaillé du bon petit mineur. Et alors, pourquoi les avoir écrits ? Oh, pour la thune. Martine de Berthereau, vous venez de confirmer que vos textes n'ont pas une portée scientifique, en tout cas initialement. Mais alors, dans quel but les avez-vous écrits ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on a engagé avec Jeannot, tous les travaux, toutes les recherches qu'on a faites, on les a fait en fait en finançant nous-mêmes. On a vraiment utilisé notre propre argent, nos économies, et du coup, plus on avance dans le temps, plus ça fait beaucoup d'argent et on arrive à des dépenses qui sont énormes et qui, c'est quoi ? C'est plus de 300 000 livres qu'on a dépensés. Ah, il fait beaucoup de papier. C'est quand même un sacré chiffre. Oui, voilà. Quoi ? Et du coup, nos ressources, elles commençaient à s'épuiser parce que voilà, ça fait beaucoup d'argent et pourtant, on avait découvert des centaines de gisements, donc c'est vraiment une situation complètement ubuesque. et donc, j'ai écrit notamment mon deuxième ouvrage en 1640 que j'ai adressé à ce... Vous pourrez censurer ou pas ? À ce... Gentilhomme. De Cardinal de Richelieu. Donc ce livre, il s'appelle La restitution de Pluton et si je l'ai écrit donc et adressé au Cardinal, c'est pour, en effet, réclamer le remboursement des sommes engagées et, oui, l'octroi de quelques concessions pour nous rétribuer, mon mari et moi. Voilà. Alors, ce que vous ne dites pas, c'est que, en fait, ce que vous espérez, c'est surtout l'application de ce qu'on appelle le droit de dixième ou droit de la marque. Donc, en gros, un privilège fiscal qui vous aurait octroyé la plus grande partie des revenus de l'exploitation des mines en versant 10% à la couronne. Oui, mais dans tous les cas, c'était gagnant-gagnant. Enfin, nous, on aurait pu rembourser nos dépenses avec Jeannot et, oui, d'accord, peut-être gagner un petit peu d'argent, mais ça aurait créé de l'activité dans tout le pays, donc je ne vois pas le problème. Oui, enfin bon, un impôt sur les sociétés à 10%, vous faites bien ralas quand même, hein ? Oui, bon, j'ai travaillé dur pour en arriver là, donc cette réussite, moi, je ne la dois qu'à moi-même et à mon dur labeur et je ne vois pas, en fait, pourquoi on en discute, là. Non, mais c'est juste que vous et votre mari, vous venez de famille noble, non ? Ça va être quand même pas mal pour financer le dur labeur. Je ne vois pas le rapport, en fait, donc... Un dernier point sur lequel j'aimerais revenir avec vous, c'est le ton sur lequel vous écrivez la restitution de Pluton. Vous êtes très vindicatif contre le cardinal, enfin, vous vous foutez clairement de sa gueule, en fait, mais vous faites un parallèle assez surprenant entre la terre et la féminité. Oui, parce que, en fait, pour moi, creuser des mines, c'est avant tout chercher dans le ventre de la terre, parce que, bon, après tout, les hébreux, ils nomment les mines harin, donc c'est-à-dire enceinte ou propre à enfanter, et donc féminiser le travail des mines, c'est aussi valoriser la place de la femme dans ce milieu en lui conférant une voie à laquelle un homme n'a pas accès. Oui, enfin bon, pour creuser des mines, il faut quand même des bras d'homme, quoi. Ouh là, il y a beaucoup à déconstruire, de votre côté, non ? Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est fin, les femmes, ça peut pas tout faire à un moment. Euh, bah si, regardez-moi, regardez les mines que j'ai découvertes et qui ont été exploitées pendant des siècles, rien n'est inaccessible aux femmes. Je pense qu'en vérité, vous aimez juste vous aimez juste pas les femmes, en fait. Moi, j'aime pas les femmes ! Attendez, demandez à mes potes si j'aime pas les femmes, vous allez voir les réponses que vous allez vous prendre. Non, ça ira, merci. Madame la baronne, cet entretien touche à sa fin, est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot pour conclure ? Oui, volontiers, à propos des mines, mais finalement, je pense que ça peut être étendu à toute la science. Les moissons et les vendanges ne viennent qu'une fois. En France, nos récoltes se font tous les jours. Merci beaucoup, Martine de Berthereau. Je vous en prie. Malheureusement, Martine de Berthereau sera, à la suite de la publication de la restitution de Pluton, emprisonnée, de même que son mari. Elle mourut à la prison de Vincennes vers 1643. Cet entretien était évidemment fictif, mais basé sur des écrits bien réels. J'adresse un immense merci à Louise de la chaîne Self-Historique pour avoir participé à cet épisode. Si vous avez aimé ce format, vous allez adorer ce qu'elle fait, c'est juste une dinguerie. Pour finir, un petit indice pour le prochain entretien, je vous retrouve dans l'espace commentaire pour tenter de deviner avec qui on va parler paléontologie. Ciao !